bonjour les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo merci de continuer à me suivre et grand merci à vous de vous abonner comme d'habitude de partager de commenter ça fait du bien la chaîne et ça me fait du bien aussi de voir que justement vous appréciez le contenu je souhaite bien évidemment accueillir et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci d'avoir rejoint votre communauté votre chaîne youtube qui vous fait découvrir l'île maurice depuis chez vous aujourd'hui on va faire on va faire une petite réponse aux questions donc la première question que j'ai reçu c'est pourquoi il ya tant de maisons qui sont inachevées ou voire inoccuper en fait il ya deux raisons la première c'est une question financière c'est qu'une maison tant qu'elle n'est pas peinte je vais dire signalant la fin des travaux mais il n'y a pas de taxe de d'habitation qui est imputé à la demeure donc une loi est passé il ya quelques années mais qui n'est pas du tout respecté donc les gens continuent à profiter de cette lacune dans le respect de la loi et donc de ce fait ben ne paye pas de taxes ça c'est déjà une chose la deuxième chose c'est que il y a énormément de mauriciens qui travaillent à l'étranger qui travaillent bien en europe aux états unis en australie peu importe ou sur des bateaux des bateaux de croisière donc ils sont très peu ici à l'île maurice et envoient l'argent à leur famille pour construire une maison ou je vais dire au dessus de la maison familiale et donc c'est pour ça que les maisons sont parfois ben inachevée ou inoccupée carrément parce que les gens ne sont pas nécessairement sur place et donc ben les travaux vont un petit peu au fil de temps au fil du temps au fil de l'eau puisque ben évidemment les les contracteurs ce qu'on appelle ici donc les 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 professionnels de la construction les entrepreneurs voilà ben ne sont pas spécialement très assidus puisque justement les propriétaires ne sont pas là donc une fois qu'ils ont pris l'argent mais vont faire les travaux un petit peu quand ils le sentent et c'est pour ça que des maisons peuvent mettre plusieurs années avant d'être terminée puisque le propriétaire n'est pas là donc il me gueulera pas dessus si j'ai du retard donc je vais prendre tout mon temps maintenant je vais répondre à une deuxième question qui est quel est le temps à maurice j'ai beaucoup cette question que ce soit directement sur la page ou sur la page facebook ou alors dans les dans les forums facebook où j'y suis quel temps fait-il je démarre demain je prends le l'avion quel temps fait-il aille plus d'année un petit peu dégoûté ce qu'il faut savoir c'est que l'île maurice n'est pas la vallée de la mort c'est pas un désert c'est une île tropicale donc en tant qu'île tropicale ça veut dire beaucoup d'humidité étant donné que c'est une petite île ben c'est de l'humidité qui vient certes de la mer mais aussi c'est de l'humidité qui vient des pluies donc c'est normal qu'il pleuve ici à l'île maurice maintenant on n'a pas ou très rarement trois quatre cinq jours de pluie d'affilée ça nous arrive d'avoir une journée complète de pli de pluie mais rassurez-vous en règle générale au bout d'une journée voire deux maximum le soleil est de retour on a eu d'ailleurs cette semaine ci on a eu deux jours avec des pluies torrentielles ou des veilles de fortes pluies avec des périodes d'inondation sur des régions mais l'inondation était très courte puisque le soleil aidant l'eau s'est évaporée et bon ça a causé un autre problème c'est qu'il y a énormément d'humidité en règle générale à l'île maurice on est toujours au dessus des 70% d'humidité mais quand on a une belle grosse pluie d'une journée que le lendemain on a un plein soleil ben on n'est pas loin des 90% des 90% d'humidité et donc c'est à la limite très pesant alors moi je vais vous dire très sincèrement ici on est en plein été quand il pleut ben vous pouvez sortir un t-shirt si vous venez de l'europe parce que vous n'allez pas avoir froid très sincèrement donc l'eau elle est déjà chaude quand il pleut donc d'ailleurs je vous donne ce petit truc c'est que quand il commence à pleuvoir et que vous êtes sur un endroit où vous avez soit du bitume ou vous voyez je vais dire quelque chose comme une terrasse en béton ou des choses comme ça ben regardez mettez-vous à l'abri bien sûr ça sert à rien je vais dire d'être en plein vent à la limite et sous la pluie c'est le meilleur moyen d'être malade malgré tout mais regardez un petit peu l'effet de la pluie ben l'eau ne va même pas mouiller dans un premier temps elle va s'évaporer directement et vous allez voir vraiment de la fumée se dégager de la partie soit du bitume ou de la partie en pierre puisque la pierre comme le bitume va accumuler la chaleur et quand l'eau va tomber dessus ben elle va s'évaporer directement donc pour répondre à la question oui il pleut ici à l'humorise comme je vais dire partout ailleurs simplement c'est que cette pluie n'est pas gênant dans le sens où ben il va faire froid ou il va faire je vais dire ça va être handicapant pour pouvoir bouger maintenant ça dépend bien évidemment de la quantité de pluie qui pourrait tomber sans oublier que aujourd'hui on est le jour de noël la veille de noël pardon donc à partir de là ben ça va être compliqué de ne pas vous dire que on va arriver dans quelques mois dans la période des pluies vers le mois de mars avril dans la saison des pluies donc c'est vraiment là qu'on va avoir ben les grosses saisons des pluies logiquement maintenant avec le dérèglement climatique ben ces saisons des pluies sont décalés soit au lieu d'avoir quinze jours de forte pluie on va avoir trois quatre jours de forte pluie puis une à deux semaines d'accalmie puis trois quatre jours de forte pluie et ainsi de suite et ainsi de suite maintenant mars avril mai on est dans des dans des périodes avec le changement climatique où on est plus susceptible d'avoir de la pluie et des cyclones maintenant je ne vous cache pas que les périodes de pluie et les périodes cycloniques s'atténuent de plus en plus sauf sauf c'est cyclique des périodes où par exemple tous les cinq ans tous les dix ans mais il y a une remise à jour je vais dire de de ces périodes avec des pluies beaucoup plus intenses ou des tornades fin des cyclones beaucoup plus intenses mais sinon je vais dire ça devient très très estompé comme effet de pluie ou effet de cyclone ça fait huit ans que je suis ici j'ai connu je crois que c'est deux ou trois cyclones qui ont nécessité justement l'immobilisation de 80% de l'activité de l'île maurice parce que justement on est en cycle en classe 3 donc classe 3 personne ne reste personne ne sort de chez soi tout le monde doit rentrer vite vite qu'on soit au travail qu'on soit chez le coiffeur au magasin au centre commercial peu importe tout ferme et on doit rentrer chez soit parfois ça peut amener justement des périodes de furie consommatrice puisqu'il faut acheter de la bougie des bougies de la farine du sel sucre de la bouffe de l'eau etc mais je vais dire on est assez bien préparé puisque d'ordinaire on est prévenu d'un épisode cyclonique plusieurs jours voire parfois une semaine à l'avance et ça nous permet justement au fur et à mesure de l'évolution de cette masse cyclonique de prendre la mesure justement du danger potentiel et donc d'achat des biens de consommation pour pouvoir si besoin rester chez soi sans crever de faim crever de soif donc voilà c'était les deux petites questions qui me reviennent régulièrement maintenant s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo dans les commentaires n'hésitez pas à partager les vidéos à que ce soit celle ci ou les autres si ces vidéos ben vous plaisent n'hésitez pas encore une fois à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et je terminerai par vous souhaiter ben joyeux noël parce que demain je ne sortirai pas de vidéos je vous souhaite un joyeux noël passez de très bonnes fêtes de fin d'année d'ordre général prenez soin de vous prenez soin des vôtres et surtout fait ce qu'il vous plaît bien évidemment dans le respect de la loi mais fait surtout ce qu'il vous plaît pour votre avenir puisque personne d'autre que vous ne pourra le faire et ne pourra en être je vais dire responsable donc voilà des fois c'est un gros changement mais il peut y avoir énormément davantage sur ce je vous souhaite encore une fois de passer de très bonnes fêtes prenez soin de vous prenez soin des vôtres amusez vous bien et à bientôt ciao ciao